Bonjour tout le monde, vous allez vous dire qu'elle nous fait une vidéo tous les deux jours, on commence à en avoir ras-le-bol, il faut qu'on lui dise qu'elle se calme. Ne vous inquiétez pas, je voulais juste vous faire une mini vidéo pour vous parler de 2-3 trucs plus ou moins importants, enfin pas importants du tout en fait mais bon. Donc première chose, désormais il y aura une vidéo tous les jeudis et tous les dimanches. Donc oui les choses sérieuses vont commencer alors qu'avant je vous en faisais une un peu n'importe quand, maintenant ça va être très calé. La vérité c'est que en fait comme je vous le disais récemment, un jour ou l'autre il va falloir que j'arrête ma chaîne, peut-être bientôt, peut-être pas trop bientôt mais un jour ou l'autre. Alors je me suis dit autant en profiter à fond et là en plus je suis en vacances pendant quelques mois, pendant 2 mois. Donc autant vraiment en profiter et travailler à fond sur la chaîne, vraiment faire toutes les vidéos que j'ai jamais osé faire en fait, que je me suis bloquée, je me suis dit non ça va être nul et tout. Bah là j'ai envie de les faire quand même, d'essayer puis on verra bien ce que ça donne. En fait ce que j'aimerais c'est tous les jeudis vous faire une vidéo lecture classique comme on en voit sur toutes les chaînes et comme on en voit sur ma chaîne depuis toujours. C'est à dire soit mes lectures du moment, soit un book haul, soit une chronique sur un livre en particulier, soit autre chose. Le dimanche j'aimerais vous faire ce que j'appelle les vlogs du dimanche. Alors ne partez pas en courant, j'ai pas prévu de vous raconter ma vie tous les jours, mon petit déjeuner, mon déjeuner, ma sortie pour aller faire mes courses et tout. Donc ne vous inquiétez pas, c'est pas du tout le principe. Vlog du dimanche en fait c'est que chaque semaine je filme des trucs relatifs à la lecture et notamment mes lectures à chaud. Et du coup je pense que ça peut être intéressant parce que du coup vous aurez mes avis lecture du jeudi qui eux sont voilà posés, écrits à l'avance etc. Et mes avis à chaud à la fin d'un livre, au milieu d'un livre, au début et tout. Et du coup je pense que c'est marrant un peu de voir la différence. Ou par exemple ce week-end je vais faire le week-end d'Amile, donc je vais en profiter pour vlogger. Ou par exemple quand je vais, je sais pas, faire des trucs relatifs à la lecture et à la culture en général. Donc je sais pas du tout ce que ça va donner, j'ai jamais vlogué de ma vie. Mais j'adore regarder des vlogs et je me suis dit pourquoi tu te mets des barrières, pourquoi tu t'empêches de le faire alors que t'en as envie. A côté de ça j'aimerais profiter du mois de juin et juillet pour me remettre à l'écriture. Donc je sais pas si j'en ai déjà parlé sur cette chaîne, il me semble mais il y a hyper longtemps. Avant, je vous avais dit qu'avant j'écrivais, notamment avant que je fasse mes études supérieures qui m'ont demandé beaucoup de temps. Et j'écrivais et c'est vrai que j'ai envie cet été de m'y remettre parce que je me dis que c'est le moment où jamais. Parce qu'après en septembre je sais pas si j'aurai forcément le temps et l'envie. Donc j'ai vraiment envie de m'y remettre et j'avais envie de savoir si certains d'entre vous aimeraient aussi se mettre ou se remettre ou... Enfin écrire. Et je voulais savoir du coup si ça vous intéresserait qu'on fasse par exemple une sorte de challenge sur un mois ou un groupe Facebook ou je ne sais quoi. N'hésitez pas à me dire si ça vous intéresserait. Là je pensais m'appuyer sur un livre que j'ai commandé récemment qui s'appelle Comment écrire un roman en 30 jours je crois. Je pensais un peu m'inspirer des conseils que je vais avoir dans ce livre. Et du coup faire des vidéos là-dessus et si possible si on est plusieurs ça pourrait être très sympa. Et du coup pendant les vlogs dont je vous parlais juste avant je pourrais évoquer le travail d'écriture en plus de celui de lecteur. Donc c'est pour ça que je pense que ça peut être intéressant. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez même si je pense que là comme ça c'est peut-être difficile pour vous de voir ce que je veux dire. Parce que moi je le visualise dans ma tête mais je ne suis pas sûre de m'exprimer très très bien. Donc grosso modo ce qu'il faut retenir de cette vidéo c'est que désormais il y aura donc une vidéo le jeudi et le dimanche. Il faut aussi me dire si vous êtes intéressé pour qu'on fasse une sorte de groupe d'écriture pendant le mois de juin jusqu'à juillet. Par exemple du 15 juin au 15 juillet. Voilà je crois que je vous ai tout dit donc je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite un bon dimanche et à jeudi donc salut !